L'Union africaine sort de son mutisme à propos du regain de tension à la frontière entre l'Ethiopie et l'Erythrée. La présidente de la commission de l'Union africaine se dit préoccupée par l'escalade de la violence entre ces deux pays. Kossazana Lamini-Zouma a invité l'Ethiopie et l'Erythrée à faire preuve de retenue et à régler leurs différends par des moyens pacifiques afin de ne pas mettre en danger la stabilité de la région, tout en réaffirmant la volonté de son institution d'aider les partis en conflit à enterrer la hache de guerre. Ces violences frontalières déclenchées dimanche surviennent 16 ans après la signature sous l'égide de l'Union africaine des accords de paix à Alger, la capitale algérienne, entre les deux pays voisins. Mardi, des témoins ont fait état de la mobilisation des troupes par les deux pays au niveau de la zone frontalière de Torena. De l'artillerie lourde aurait aussi été utilisée de deux côtés. Plusieurs victimes ont été enregistrées du côté érythréen. Pas facile cependant de se faire une idée sur le nombre des victimes depuis le début de ces hostilités qui se déroulent loin des regards des journalistes. Mardi, le porte-parole du gouvernement éthiopien mettent en garde contre une guerre totale.